Des vétérans de l'armée britannique montent au front contre la guerre. Leurs armes, leurs médailles. Ils sont venus ce mardi les jeter devant les grilles du 10 Downing Street. Ils protestent contre la décision du gouvernement de lancer des raids en Syrie pour lutter contre le groupe Etat islamique. Je veux exprimer mon dégoût face à la décision du gouvernement de bombarder une fois encore un autre pays, clame le porte-parole. La guerre ne résout rien, je rejette complètement cette notion. Ils font partie de l'association Vétérans for Peace, les vétérans pour la paix, qui compte quelques 160 membres, parmi eux des jeunes qui ont été engagés en Irak, en Libye ou en Afghanistan. Jim Radford est lui un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont honte d'avoir dû participer à ces guerres, dit-il. La Seconde Guerre mondiale était nécessaire, mais depuis la plupart des conflits auraient pu être évités. Londres a effectué ses premiers raids en Syrie le 3 décembre dernier, quelques heures seulement après le feu vert donné par le Parlement britannique. Les bombes ont visé des positions stratégiques du groupe Etat islamique. La seconde Guerre mondiale